Le samedi 24 novembre, plus de 1000 personnes ont manifesté dans les rues de Tannes pour sauver la maternité de l'hôpital. Parmi eux, les élus du territoire se sont mobilisés autour de ce mouvement pour conserver cet important service de santé locale. Ce collectif s'engage fermement contre l'échéance de la fermeture annoncée de la maternité, mais aussi pour l'évolution nécessaire et incontournable des services de l'hôpital tannois. Moi j'ai tous mes enfants qui sont nés à Tannes et c'est une maternité à taille humaine avec un service très professionnel et on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on puisse nous fermer cette maternité parce que tout simplement c'est notre hôpital qui est en danger. Tour à tour, les élus ont pris la parole pour exprimer leur volonté de se battre jusqu'au bout pour préserver la maternité. Les employés de ce service eux aussi s'engagent sur le maintien de la structure. Ça fait 30 ans que régulièrement on est obligé de descendre dans la rue pour la défendre et ces équipes ont été malmenées, elles ont dû faire face à des mesures d'adaptation, elles sont toujours là, mais là ça leur a fait chaud au cœur, ça nous fait vraiment du bien de sentir que les élus sont là, que la population est là. Je suis très heureux d'avoir co-organisé ce mouvement, j'ai appelé tous mes collègues qui ont répondu présents tous, unanimement. Si on veut peser, si on veut infléchir la décision, seul une manifestation de masse peut nous y faire parvenir. Une manifestation qui regroupe effectivement tous les intervenants politiques, les élus, les organisations syndicales, le personnel de l'hôpital et surtout les habitants, les mamans, les futures mamans. Une pétition initiée par le collectif de sages-femmes Netratan a déjà récolté environ 13 000 signatures.